Le double nettoyage Je me démaquille avec cette huile Ma peau est un peu La preuve que ça a l'air bien Puisque ça a l'air de bien se passer Mais je ne sais plus comment Je ne sais plus comment je suis tombée là dessus Peut-être de fil en aiguille de vidéo J'ai commencé à m'intéresser au double démaquillage C'est aussi en discutant avec certaines marques Et de certains produits et de certains trucs Puis aussi parce que j'avais un produit que j'avais envie d'utiliser Enfin c'était un consensus Enfin c'est pas un consensus Enfin bref Une réunion de plein de choses Qui ont fait que j'ai commencé à me dire Est-ce que je ne devrais pas nettoyer mon visage Après l'avoir démaquillé Parce que J'ai posé la question A des marques notamment Il s'avère que certaines saletés Sont solubles dans l'huile Enfin dans le gras Donc de l'huile démaquillante Du baume démaquillant, de la crème démaquillante Du lait démaquillant Le lait démaquillant il y a du gras dedans C'est pour ça que ça dissout les trucs Et d'autres qui sont non solubles dans l'eau Notamment la pollution Ce que je ne savais pas Et que j'ai découvert aussi en fouillant un peu Du coup Du coup j'étais hyper Genre attention Ça remet en question Les habitudes du soir Qui datent de plus de 10 ans Mais j'aime remettre les choses en question Je trouve ça très intéressant Et puis Enfin voilà Je me dis Il y a des choses C'est peut-être pas forcément Que du marketing Pour nous fourguer un produit de plus Ça vaut peut-être la peine De s'y intéresser Donc Voilà A priori Il y aurait effectivement Besoin De Nettoyer la peau Alors il y a plein de gens Qui vont me dire Je te l'avais bien dit Je te l'avais bien dit Moi j'ai toujours fait comme ça C'est vachement mieux D'autres qui vont me dire Ouh attention Danger Tu vas agresser ta peau Moi j'ai J'ai vraiment Beaucoup hésité à le faire Parce que Je me suis dit Ça va être trop pour ma peau Elle va pas supporter Il va me pousser un troisième bras Florescent dans le dos Toutes les choses habituelles Quand on fait Des trucs interdits Machin Mais donc Il y aurait effectivement Des Voilà Ça permettrait De mieux nettoyer la peau Sans pour autant l'agresser Parce que c'est pas non plus Là c'est pas non plus Un gant de crin Ça dépend du produit Qu'on utilise pour nettoyer Moi j'utilise un produit Très doux Et ça permettrait D'avoir le temps plus clair Etc Enfin voilà A priori Il est possible Que la peau de mon visage Soit mal nettoyée Donc ça m'interpelle Quand même Forcément Le côté Toujours vouloir mieux Toujours plus joli Et puis surtout En plus J'ai un produit J'avais un produit Dans mon placard magique Qui est couvert de calcaire C'est un vrai bonheur Produit biotherme Qui s'appelle Biosource nettoyant Hydra minérale Mousse adoucissante Qui est là Qui était censé aller Avec le clarisonic Que je n'utilise pas Au passage Voilà Non Ça me fait trop peur Je peux pas J'utilise pas Mais J'ai commencé J'ai essayé une fois D'utiliser Enfin j'ai essayé Avec le clarisonic J'ai essayé une fois D'utiliser ce truc là Après j'ai arrêté Le clarisonic Et ce produit Est tellement divin Qu'en fait Du coup Je me suis mise A l'utiliser Tous les soirs Après mon huile Et je crois que Je crois que le produit Joue beaucoup C'est à dire que C'est tellement agréable A utiliser Donc c'est à dire Je me démaquille Ah mon dieu C'est complètement décousu Je me fatigue C'est épouvantable Je me démaquille Avec mon huile Je rince Comme d'habitude Aux gants de toilette Puis à grande dos Et ensuite Sous ma douche Comme ça Ce truc Ça sent divinement bon C'est une odeur fraîche Délicate Pas envahissante Ça fait une mousse Un peu dedans C'est toute douce J'ai pas la peau qui tire Après Du tout Ce qui quand même Pour moi est un signe C'est pas squeaky clean Vous voyez Ça fait pas C'est pas du tout un truc Genre C'est pas biactole Ou je sais pas quoi Voilà Nettoye à douce La peau sans la dessécher Gna 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 Dès 7 jours Elle rayonne d'un éclat sain Alors non moi pas du tout Ma peau n'a jamais un éclat sain Voilà Évitez le contour des yeux Gna gna Comme d'habitude Mais alors Donc Alors Tout ça pour dire Que je ne sais pas C'est pour ça que je fais cette vidéo Parce que j'aimerais avoir des avis Alors si possible Éclairer Evidemment c'est mieux C'est à dire Soit des gens qui font ça Et qui constatent Enfin Qui se sont passés au double nettoyage Ou qui le font depuis un moment Et qui ont constaté Que ça apportait une amélioration Ou des gens qui savent scientifiquement Que c'est mieux Parce qu'effectivement Il y a les machins Qui ne s'en vont qu'avec un truc Qui 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 dissout dans l'eau Moi ça fait 15 jours Que je fais ça Donc je n'ai pas de 3ème bras fluorescent Je ne suis pas Je n'ai pas fait d'allergie Ma peau n'est pas tombée Ne s'est pas desséchée Ne s'est rien passé d'abominable C'est très agréable Ma peau n'est pas plus jolie Pour autant Bon Donc des 7 jours Non bien sûr Cela dit peut-être Au bout d'un mois Ma peau J'aurai le teint plus clair Plus je ne sais pas quoi Plus machin Donc bref Je me pose des tas de questions En même temps Le truc est tellement agréable A utiliser Que je me retiens De l'utiliser le matin Non le matin Je suis toujours avec juste Ma lotion J'essaye d'être raisonnable Mais je me retiens Parce que c'est tellement agréable C'est tellement Ça fait une mousse Mais tellement Qui sent tellement bon Ah oui Puis alors regardez en plus La crise de Nioh Déterminée Enfin je pense que c'est juste Un épisode C'est le C'est le Gwen Stephanie machin Je vous noterai la référence J'en avais marre du Nioh J'ai eu envie de remettre Un rouge noir Mon dieu Mon dieu Tous nos repères sont bouleversés Rouge plus de Nioh Ou des doubles nettoyages Mon bloc de filles Qu'est-ce que tu fous ? Bon bref Donc je me retiens De l'utiliser le matin Parce que je me dis Quand même Point trop d'en faut Donc il y a aussi J'avais posé À qui d'autre J'avais posé la question ? À Marion Chez Oh My Cream Donc déjà deux marques Sérieuses Et en qui j'ai une confiance absolue Qui m'ont dit Ouais ça peut valoir le coup De le faire Et Marion m'avait dit aussi Effectivement Elle m'avait parlé aussi Du coup Des trucs qui ne sont On va y arriver Des impuretés Des saletés Qui se dissous Dissolvent Pardon Dans l'huile Et celles qui se dissolvent Dans l'eau Du coup Bon Voilà Je m'interroge beaucoup Et Mais je trouve ça Très agréable Et ça n'a rien changé À ma peau Pour le moment Donc Soit ça ne fait rien Enfin en tout cas Ça ne fait pas de mal Et soit ça ne fait rien Soit ça fera peut-être Du bien plus tard Donc voilà Donc j'avais besoin De partager ça avec vous Parce que c'est un peu La révolution dans ma vie Vous voyez Un truc de ce genre Attention Genre Ouais je vous dis 10 ans d'habitude Foutu en l'air Toc En 15 jours Mon dieu Donc voilà Donc bah écoutez Dites moi ce que vous en pensez Et puis Et puis Et puis Et puis après Il est possible Il est possible Que je rechange d'avis Ou je ne sais pas quoi Enfin en attendant Je suis en train de beaucoup M'intéresser au nettoyant Très très doux Et donc je suis en train De commencer une collection Dans mon placard Donc il est possible Que j'en reparle Nous ne sommes pas à l'abri Bon bref Voilà C'est la grande interrogation Du jour Et donc voilà Dites moi ce que vous en pensez Cela dit Si vous voulez juste Nettoyer votre peau Même sans se démaquiller Pour un mec par exemple Qui ne se maquille pas Ça comme nettoyant doux Non mais franchement Mais alors ça se trouve Tous les nettoyants sont comme ça Ils sont géniaux Ils sont extraordinaires Moi c'est le premier que j'essaye Depuis genre 15 ans Donc forcément Je tombe de la planète Mars quoi Mais c'est tellement agréable quoi Bref Voilà Et si vous vous posez la question De ce que j'ai sur les lèvres Alors sur les joues C'est le type-ci Je l'ai ressorti Parce que voilà Je l'aime Sur les lèvres C'est toujours mon Myanson Laura Mercier Parce que je trouve très bien Dans des vidéos Puis de toute façon Je l'aime aussi Et sur les yeux J'ai du crayon noir Bear Minerals estompé Et par dessus Le Je ne me souviens jamais du nom Pistole ou Volvo C'est lequel ? Non c'est Suspect Qui est là Suspect Estompé par Enfin Posé par dessus Et un petit peu de Snakebite Laura des cils du bas Voilà Évidemment Mon mascara Pipi Il fait les cils Complètement garde Voilà les filles et les garçons A bientôt Ciao